Ah, bonsoir, bonsoir. Vous savez, moi, avant, j'étais quelqu'un de très angoissé, OK? J'avais peur de tout. J'étais sûr que la fin du monde, c'était pour être le 9 du 9 2009 à 9h09, OK? Fait que la veille, je m'étais gâté. D'ailleurs, je tiens encore à m'excuser à la petite madame d'IGA qui fait les dégustations. J'aurais pas dû lui piquer une fesse avec un cure-dent en disant « Tu ne viendras pas me faire un quark, il n'y a pas de gras là-dedans, hein? » Et j'ai tout fait pour me relaxer, OK? J'ai même acheté des CD de chant de baleine. Et je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà entendu ça, là, mais il n'y a rien de relaxant là-dedans, là. C'est comme... Vous êtes plus relax, là! Là, je commence à voir celle du Saguenay. Ouh là là! Alors, même les petites choses d'une aime chercher, comme acheter avec Interac, ça, c'est l'enfer, OK? Parce qu'à Star, chaque magasin a sa façon de passer la carte, là. Et là, il y a comme tout le temps un malaise avec la caissière. J'ai l'impression d'être en train de chercher son point G. OK, glisse-là lentement, mais vite, vite, mais lentement. Petit coup sec, petit coup sec. Non, non, sors-là, 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 râte-là, râte-là, je vais avec les boutons, je vais avec les boutons, je vais avec les boutons, je vais avec les boutons. Sors-là, sors-là, bande vers l'extérieur, bande vers l'extérieur, OK, râte-là, râte-là, je vais avec les boutons, je vais avec les boutons, je vais avec les boutons, je vais avec les boutons. Non, non, sors-là, sors-là, ça marche pas, frotte-là sur moi, frotte-là sur moi, frotte-là sur moi, râte-là, je vais avec les boutons. OK, regarde, c'est beau, c'est beau, laisse faire, je vais le faire toute seule. C'est beau, c'est beau. Mais si je suis plus relax, c'est parce que dernièrement, j'ai vécu la chose la plus angoissante de toute ma vie, OK? Je reçois un appel de l'hôpital Sainte-Justine. Une femme qui me dit, « Monsieur Tellier, on a un enfant ici du nom de Nicolas disant, il aimerait ça vous rencontrer. » Et là, normalement, j'aurais dû être content, mais moi, je suis tombé nerveux. Pourquoi il voudrait me rencontrer, moi? Il peut voir qui il veut. Il peut voir Mike Camilleri, Louis-José-Houd, François Morency. Mais non, il veut me voir, moi? C'est l'ouche, là. Non, mais on ne se le cachera pas, moi-même, être malade, je ne voudrais pas me voir. Là, je me suis dit, à moins qu'il m'utilise pour motiver les jeunes. Nicolas, Billy Tellier va venir te voir. Oh non, c'est beau, ça va mieux. Fait que là, je demande à madame, est-ce que je suis sur une liste? Elle dit, non, non, vous ne comprenez pas. Il veut vous voir, vous. J'étais ému. Ce petit gars-là m'avait pris moi au lieu de cornemuse. Dans tes dents, ma chienne. Mais là, c'est quand même de la pression. Je représente quelque chose d'important pour un autre être humain. Qu'est-ce que ce petit gars-là a pu voir en moi que les femmes ne voient pas? Fait qu'on prend un rendez-vous, puis je raccroche. Et là, je réalise mon erreur. Moi, je n'ai pas demandé à la fille qu'est-ce qu'elle avait comme maladie. Et là, ça part. Je me dis, tu es un coup qui est lourdement handicapé. Tu sais, moi, je ne suis pas bon avec les handicapés. Pas que je suis méchant, mais j'essaye de trop en faire pour les mettre à l'aise. Moi, j'ai une de mes amies, sa soeur, elle a la paralysie cérébrale, OK? Chez elle, mon amie, elle se lève. Elle va chercher un verre d'eau. Elle me laisse toute seule avec sa soeur. Puis elle, elle commence. Euh, oui. Euh, ça dépend. Ah, tu sais, moi, la politique. Non, mon amie, elle revient. Elle fait, excuse-la. Elle te baille dans la face depuis tout à l'heure. Mais on est de même, nous autres, les humains. On n'est pas à l'aise avec la différence. Je le sais, quand j'étais jeune, j'étais petit, là, puis personne ne me voulait. C'est comme, ah non, moi, je ne veux pas. Il court comme le nain dans Fort Boyard. Ah, moi, je ne veux pas plus. Si tu le prends, je te donne cinq piastres. Ça peut être cruel, pareil, des parents qui divorcent. Fait que là, je me dis, Bill, pour ces raisons-là, tu ne peux pas dire non. C'est une bonne cause. Et en plus, comme je suis un peu profiteur, c'est la meilleure des excuses. Tu sais, tu ne peux pas battre ça, là. Bill, n'oublie pas, je déménage dimanche. Ah non, je ne peux pas. Je m'en vais visiter un enfant malade. Savez-vous à quelle vitesse vous rouliez? Ah, sûrement plus vite que le cœur de l'enfant malade que je m'en vais visiter. Ah, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Ah, c'est juste que je voulais dédier cette fois-là à un enfant malade qui n'aura peut-être jamais la chance de le faire. Ah, le sexe de pitié. Le seul que je connais. Fait que là, j'arrive à l'hôpital motivé, tu sais. Je me dis, je pourrais y acheter un cadeau. Mais qu'est-ce que tu achètes comme cadeau à un enfant que tu ne connais pas? Tu sais, du chocolat, ce n'est pas bon pour la santé. Des toutous, ils pourraient être allergiques. Fait que ça va avoir de l'air cheap. Mais j'ai acheté une pomme. Tu sais, moi, je me suis dit, personne n'est allergique aux pommes, c'est bon pour la santé. Et une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours. Puis tu veux le garder loin. Parce qu'avec le système de santé qu'on a, ce n'est pas tout le temps fiable. Ou comme ils disent en anglais, it's not safe. Ou en japonais, Toyota. Fait que là, moi, j'arrive avec ma pomme à l'étage et je me sens ridicule, OK? Et l'infirmière m'attend pour m'amener à la chambre du petit Nicolas. Et là, plus on approche de la chambre, plus je commence à angoisser. Je m'imagine des affaires qui n'ont même pas rapport. Là, je me dis, OK, d'un coup, il y a une maladie vraiment bizarre. Quelque chose de rare. D'un coup, il y a un petit bras dans le front. Moi, faut-tu que j'y serre la main? Ou pire que ça, d'un coup, il y a quelque chose que je n'ai jamais vu. D'un coup, il y a comme une tête de cheval. Est-ce que tu es content d'avoir acheté une pomme? Là, j'ouvre la porte. Il était assis dans son lit, pas de tête de cheval. Là, il m'a dit qu'il m'avait vu à juste pour rire à coloc.tv, qu'il aimait bien ce que je faisais. Et là, il me dit, j'aimerais ça que tu me comptes une blague. Je n'avais pas pensé à ça, moi. Puis là, comme de raison, toutes les blagues qui te viennent en tête, c'est des trucs beaucoup trop vulgaires, tu sais. Puis je me voyais mal et disais, OK, Nicolas, c'est quoi la définition d'une danseuse nue? Une étudiante en droit qui pratique son barreau. Là, heureusement, l'infirmière nous dit, vous devriez aller prendre une marche, tu sais. Fait qu'il m'a présenté ses amis, j'ai signé des autographes, on a mangé la moitié d'une pomme, j'ai montré à faire des cris de baleine espagnole. Ça a duré à peu près 45 minutes, mais ça a vraiment été le fun, tu sais. Après, lui, il est retourné à sa chambre, puis moi, je suis retourné chez nous. Et ce soir-là, je me suis tellement senti cave. Je m'étais tellement demandé comment agir avec un enfant malade, alors que cette journée-là, je n'ai pas rencontré un enfant malade. J'ai juste rendu visite à un enfant. Puis je pense que cette histoire-là, ça a fait de moi une meilleure personne. Vous savez, avant de monter sur scène, Nicolas m'a envoyé un message texte. Il m'a dit, « Billy, je sais que ce soir, tu fais le numéro où tu parles de moi. Je sais aussi que dans la salle, il va y avoir des belles filles. Tu sais, à cause de ma maladie, je ne pourrais jamais faire de trépas trois. » Merci! Merci! Sous-titrage Société Radio-Canada